C'est pas tout à fait de la photo, c'est une sorte de photo plastique même d'une certaine manière entre une technique très artistique manuelle et la photographie. C'est entre les deux puisque tu fabriques ton objet, tu fabriques ton appareil photo et tu apprends à regarder la lumière pour des poses assez longues. Donc tu regardes la lumière différemment, tu regardes passer les gens aussi différemment et ça permet de faire quelques photos par jour mais c'est pas comme avec un appareil digital où on va prendre 50 photos dans une journée. Avec ça on prend 5 ou 10 photos parce qu'on prend plus le temps, c'est un autre regard en fait. Ouais on réfléchit d'une autre manière. À Berlin ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de terrain vague. Du coup c'est des zones presque abandonnées au milieu de la ville. Et en fait les gens passent dans la rue mais font pas toujours attention à ces endroits-là alors que c'est juste à côté. et ça devient des endroits de curiosité. Et aussi qui parlent sur l'histoire d'une ville, le temps, et que les endroits oubliés, qui nous intéressent plus parce qu'il n'y a rien à y faire. On peut pas aller... enfin... qui sont pas utiles en fait. Qui sont pas utiles dans la ville mais que je trouve chargés de mémoire. J'ai toujours bien aimé les matières de murs. Avec le temps qui passe, l'usure des murs, les craquelures. Mais aussi du coup les carrefours. Les carrefours parce que c'est des endroits qui bougent tout le temps. et donc qui permettent des influx perpétuels. Et j'essaye d'utiliser les mouvements. Les mouvements des carrefours pour avoir justement des apparitions de spectres dans mes images. C'est peut-être aussi une sorte d'une manière un peu timide. d'approcher les gens quoi. Enfin c'était peut-être mon prétexte. Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Pour me rapprocher des gens. Et en même temps j'ai envie d'avoir des formes humaines dans mes photos. Et là c'est assez bien. C'est comme si j'étais un explorateur dans la jungle qui se rapproche des bêtes sauvages. Je vais... Ça c'est vous gâchez. Alors... Je vais remettre. Je vais remettre. J'ai commencé après mon voyage à Prague à changer dans un sac. Il y a quelques inconvénients parce que c'est pas toujours très propre. Il y a des poussières. Mais ça reste quand même très très pratique de pouvoir faire 50 photos dans une ville à l'étranger. Et de revenir et de développer dans sa baignoire tout en même temps quoi. ... Cet appareil photo il avait... Comment dire... Comme s'il travaillait tout seul à l'intérieur. Puisque moi je peux juste aider à définir une intention. Une visée. Et lui après il se passe quelque chose à l'intérieur. Et avec le hasard. Et donc quand je développe les images. Je découvre les choses comme un spectateur en fait. Je deviens moi-même spectateur.